On tourne, on peut commencer comme vous voulez. C'est bon ? Heureusement. Heureusement que vous vous êtes retrouvés. Vous nous étiez inquiètes. Écoutez, je crois qu'on commence mal, je me suis. Quand je vous ai eu au téléphone, je vous ai demandé deux choses. Un, descendre à l'Unirea ou au Mordova. Et deux, me rencontrer en personne. Vous me pensez que j'avais dit ça en l'air ? Non, j'avais bien compris, mais... On n'a pas trouvé ailleurs. Votre sœur me l'a déjà dit. Dans ce cas, on aurait pu attendre. Parce que maintenant, ma carte est à la réception. Je suis désolée. Vous êtes désolée, mais ma carte est à la réception. Je me suis dit qu'il ne fallait plus reporter. J'ai déjà assez attendu. Vous êtes à quel mois ? Au troisième. Au téléphone, vous m'avez dit deuxième. Oui, quand on a parlé, mais maintenant, ça fait trop loin. Quel groupe sanguin ? Pas d'hypotension ? Non, non, je crois pas. Des allergies ? Non. Juste au poil de chat, ça me fait juste des plaques d'un coup. Vous lui faites une anesthésie ? Non, parce que j'ignore comment ça se passe. Une amie qui a fait une interruption m'a dit qu'on l'avait endormie. Et vous, vous avez déjà avorté ? Alors je vous explique. Je ne fais pas de courtage, d'accord ? On n'en a pas parlé, ce n'est pas nécessaire. Si on s'entend, je vais poser une sonde qui provoquerait un avortement spontané. J'ai compris ? Bien sûr, c'est douloureux, il y aura du sang. Mais vous n'avez pas besoin d'anesthésie. Ce n'est pas douloureux à ce point. Et puis, on n'est pas équipé ici. On ne fait pas des anesthésies n'importe où. Le plus important, c'est de rester immobile tant que vous avez la sonde. L'important, c'est ça. Rester immobile. C'est compris ? À quoi vous entreziez-vous au téléphone ? Vous aviez l'air décidé ? Je suis décidée, mais... Mais quoi ? Mademoiselle, ce n'est pas un jeu. Nous risquons la prison pour ça, vous comme moi. Mais moi, je risque plus gros. Si on se lance, on va jusqu'au bout. Si tout se passe bien, une fois la sonde posée, vous allez saigner et le fœtus sera expulsé. L'hémorragie peut être importante. Vous aurez besoin d'aide. Si vous souillez cette chambre, on aura tous des problèmes. D'où l'utilité d'être aussi heureux. Vous l'avez oublié ? Alors, m'éteins ce plastique, quelque chose. Et encore une fois, très important. Ne laissez entrer personne. Personne. Verrouillez la porte en permanence. Qu'est-ce que ça durera ? Qu'est-ce que ça durera ? De la pose de la sonde jusqu'à en appeler la chambre pour trois jours ? Ça dépend. Ça peut durer deux heures, comme ça peut durer deux jours, deux semaines. Ça dépend de votre organisme. Et si je dois me plaindre ? Votre sœur vous aidera. Vous ne devez pas bouger sous aucun prétexte. Si la sonde tombe, c'est fichu. Je ne viendrai pas une deuxième fois. C'est pour ça qu'il faut quelque chose... Pardon. Je ne viendrai pas une deuxième fois. C'est pour ça que la sonde ne doit pas bouger et que votre sœur vous aide. Dès que vous sentirez les contractions et que vous saignerez, ce sera bon. Mais avant, vous ne devez absolument pas bouger. Et attention aux infections. Quand je pose la sonde, je la sériélise. Et attention aux infections. Quand je pose la sonde, je la sériélise. Mais il y a toujours des possibilités que le sang favorise des bactéries. Charlotte, Charlotte, est-ce que tu peux te mettre ? Je vous laisse de l'ampicilline. Vous en avez déjà pris ? Oui. Mais c'est dangereux quand je veux dire, ça peut arriver qu'elle ne l'expulse pas ? Tout peut y arriver. Mais il n'y a pas de raison. Excusez-moi, mais on doit envisager le pied. Si par malheur elle s'évanouit ou si elle a de la fièvre ou si elle perd beaucoup de sang, je fais quoi ? J'appelle qui ? Je vous appelle une ambulance ? Si vous appelez une ambulance, on a tous un pied en prison. Alors faites attention. Mais si vous le faites, ne niez pas votre... Votre grossesse. Et nous le verrons tout de suite. Dites juste que... Je ne sais pas... Que quelque chose est sorti. C'est simplement qu'il se recouvert comme ça. C'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps.